... Bonjour, nous sommes de retour sur la terrasse du bar Le Puy du Mouton à Salon de Provence, toujours dans le cadre du festin de Méditerranée. Des nouveaux invités qui sont venus m'accompagner. Ce deuxième plateau a pour thème le passage des cantines au bio. On va parler plus concrètement lors de ce plateau de tous les moyens qui sont mis en oeuvre par la municipalité pour faire en sorte que les plus jeunes et les moins jeunes s'alimentent de meilleures façons, de meilleures qualités avec une approche différente autour de la nourriture. Alors pour m'accompagner sur le plateau, donc M. Stéphane Véra, vous faites partie de l'association 1 plus bio, mais vous êtes par ailleurs agronome de formation, je crois bien, voilà. Vous allez nous parler un petit peu tout à l'heure de tout le travail que vous avez fait ensemble justement avec les acteurs de la ville de Salon pour les accompagner dans ce travail des cantines bio. Emmanuelle Cosson, donc bonjour, directrice de la restauration collective à Salon de Provence. Mme Blanc, que je vous ai déjà présentée tout à l'heure. Agnès Barthélémy, vous êtes, vous, diététicienne pour la restauration collective de Salon de Provence. Et M. Gomis, qu'on ne présente plus. Donc vous, vous êtes agriculteur bio. Voilà. Donc tout est bio, vous et votre production. Ma production est bio, moi je suis beau. Donc on a la chance de vous avoir sur le territoire salonné et vous allez un petit peu nous parler tout à l'heure de peut-être un petit peu qu'est-ce qui vous a mené à passer au bio et comment est-ce que vous travaillez aujourd'hui, que ce soit avec la ville, avec les restaurateurs, un petit peu voir comment le bio fait son chemin aujourd'hui. Alors je me tourne vers Emmanuel Cosson. Donc il y avait une volonté de la ville de Salon de Provence pour faire en sorte que les enfants dans les cantines aient accès à une nourriture de bonne qualité. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi un petit peu a consisté ce travail-là ? Comment c'est venu ? Comment ça s'est mis en place ? Alors déjà, concernant la restauration de qualité, on a travaillé depuis 2002 sur la partie nutritionnelle et diététique. Je suppose que vous en avez parlé. La ville acteur majeur du PNNS. Et en 2008, on a réfléchi à mieux acheter, trouver des produits de meilleure qualité, des produits qui soient sains et des produits dont on connaisse l'origine. Ça c'est très important parce qu'on a travaillé sur les deux composantes. Le fait que les produits n'aient pas des pesticides et aussi le fait qu'on sache parfaitement les tracés, qu'on puisse remonter directement au producteur. Oui, c'est important ça, de savoir d'où viennent les aliments. C'est important, d'abord de le dire aux jeunes consommateurs d'où proviennent les légumes. Surtout qu'on a la chance d'avoir une région où on a quand même de beaux fruits et de beaux légumes. Tout à fait, oui. Et on souhaitait également dynamiser l'économie locale, essayer d'être directement du producteur au consommateur et s'affranchir des étapes de grossiste qu'on pouvait connaître jusqu'à présent. On avait aussi une grosse insatisfaction, notamment sur les fruits, par rapport à la maturité, à la qualité. Donc là, on a également décidé de travailler avec des producteurs pour avoir des fruits vraiment à bonne maturité quand on les mange. D'accord. Donc c'est vraiment une approche globale. Pour revenir un peu à ce qu'on évoquait ce matin, c'est une approche globale qui vous permet aujourd'hui de mettre en œuvre certaines choses pour faire en sorte que les personnes s'alimentent mieux. Parce que vous avez parlé justement de mieux acheter. Donc souvent, quand on dit s'alimenter de meilleure façon, on pense cuisiner de meilleurs produits. Mais effectivement, avant ça, il y a les courses. Donc c'est mieux acheter. Oui, tout à fait. Comme on le disait tout à l'heure, c'est important de bien s'alimenter et donc de bien acheter. Et la déclinaison au niveau de la restauration collective de la ville de Saint-Laurent-Provence, c'est la mise en œuvre de ce concept qui est très concrètement un travail tout à fait important au niveau des pratiques d'achat, donc d'achat et de lien avec du coup les producteurs. On a beaucoup, beaucoup travaillé avec les producteurs locaux régionaux pour qu'ils répondent aux appels d'offres. Emmanuel en parlera peut-être plus en détail aussi. On a modifié la façon de faire les appels d'offres, puisque bien sûr, nous sommes une collectivité et nous sommes... Nous, on ne peut pas aller au marché acheter 100 kilos de carottes, mais on fait des appels d'offres qui sont extrêmement encadrés législativement. Et ça, c'est important que tout le monde en prenne connaissance. Et on a dû modifier la façon dont nous faisons les appels d'offres. Est-ce que vous avez modifié parce que c'était difficile à un moment donné pour les producteurs locaux de répondre à ces appels d'offres ? Oui, parce qu'auparavant, c'était des appels d'offres très, très larges sur des quantités très importantes et très larges de différents produits. Et au contraire, on a fait des appels d'offres segmentés, produits par produits. Plus ciblés. Plus ciblés, parce que sinon, nous ne pouvons répondre que des gens qui, en fait, qui étaient des transitaires de produits et non pas les producteurs, puisque M. Gamis nous dira mieux ou d'autres. Bon, les agriculteurs, ils produisent, je ne sais pas moi, des abricots et des pêches. Et puis, ils ne produisent pas des carottes, des poireaux, etc. Voilà, donc il y a eu un énorme travail fait par notre service juridique et avec la direction de la restauration collective pour cela. Et ensuite, des grosses modifications sur les pratiques également. On y reviendra. Et c'est là qu'un plus bio, nous sommes connus avec un plus bio, si je puis dire, puisqu'ils sont intervenus pour travailler, pour voir la formation du personnel de la restauration collective, notamment sur ces pratiques. Alors, je voudrais dire quand même que restauration collective, pour ceux qui ne le savent pas, ça va quand même de la tranche d'âge des bébés des crèches, au moment où ils arrivent en crèche, jusqu'au quatrième âge, puisque nous livrons aussi les repas à domicile pour le CCAS. Les seigneurs du CCAS. Oui, donc la restauration collective, ça concerne tous les salonnés, en fait, tous les âges. Tous les salonnés, voilà, et tous les âges. Et c'est assez compliqué d'ailleurs à mettre en œuvre parce que du coup, bien sûr, il y a beaucoup, beaucoup de sortes de repas produits. Combien de repas, juste pour qu'on ait une petite idée, qu'on en sache un petit peu plus sur la restauration collective, combien de repas est-ce que vous sortez de la cuisine ? Oui, la cuisine centrale municipale produit 3200 repas par jour. 3200. On a à peu près 2500 repas pour les écoles élémentaires et maternelles, 300 repas, 300 à 400 repas pour les crèches. Et le reste des repas, c'est essentiellement pour les personnes âgées en foyer ou en portage à domicile. D'accord. On va passer la parole à M. Vérat, qui va nous parler un petit peu, donc, d'un plus bio. Alors, est-ce que c'est une association ou est-ce que c'est une association ? Oui, un plus bio, c'est une association qui est nationale, qui a 12 ans, et en fait, qui s'est créée pour rassembler l'ensemble des acteurs qui touchent la restauration collective, parce qu'en fait, tout le monde était un peu cloisonné, et que justement, comme dit Mme Blanc, pour avoir des changements aujourd'hui, il faut que les gens se parlent, aussi bien en amont avec les producteurs qu'avec les jeunes. Donc, il était très important pour nous de rassembler jusqu'aux parents. Donc, on a créé l'association pour sensibiliser, informer, et surtout montrer les réussites, et accompagner les réussites. Et c'est en ça qu'à un moment donné, sur Salon de Provence, quand ils ont fait ce choix de progresser sur l'agriculture biologique ou de proximité, nous, on est intervenu sur une partie du processus, qui a été la sensibilisation, parce qu'à l'époque, on accompagnait un film qui s'appelait « Nos enfants nous accuserons », qu'on avait présenté dans la ville. Et la deuxième chose, c'était d'épauler la cuisine dans ces micro-changements, parce qu'on ne va pas apprendre à cuisiner à des gens qui sont déjà les cuisiniers. Mais par contre, de voir comment, si on introduit des produits de saison, des produits bio, on modifie en cuisine ces process de fabrication, et derrière, de quelle façon on va accompagner pour qu'au niveau éducatif, ce soit accepté par le jeune, puisque la mission première d'une ville qui nourrit sa population, c'est que ce qu'elle produit soit consommé. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que vous avez quand même ce regard d'expert un peu, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les plus grandes barrières aujourd'hui que vous rencontrez quand vous accompagnez une commune ou, je ne sais pas, une structure, à essayer d'aller vers... de mettre le bio en place, que ce soit dans les cantines ou dans une restauration collective ? C'est quoi les plus grosses difficultés qu'on rencontre quand on veut s'inscrire dans cette initiative ? Elles sont multiples. Déjà, c'est d'arriver à cerner s'il y a une volonté politique sur la commune. Parce qu'en fait... Ça vient de là. La base va être là de voir s'il y a une volonté politique, une volonté politique qui va être actée. Parce que demander à des personnels de restauration de faire des efforts, mais si derrière, il n'y a pas un soutien, rapidement, on va s'essouffler. Et puis, le deuxième paramètre qu'on peut rencontrer fréquemment, c'est l'histoire du prix. Parce que tout le monde a l'impression qu'en mettant du bio, ça va être très cher. Et je dirais quelque chose qui est sous-estimé aujourd'hui, mais qui va devenir pour les années à venir le grand défi, c'est de s'approvisionner en proximité, en bio, en local, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Et que du coup, il faut redoubler de vigilance pour maintenir un tissu aujourd'hui de production. Et presque la difficulté, c'est que lorsque les gens ont une volonté politique et ils mettent des moyens, maintenant, c'est de trouver les produits. Oui. Est-ce que c'est pas peut-être quelque part de notre faute aussi qu'il y a moins d'agriculteurs ? Parce que justement, on n'achète pas les légumes du coin, on ne consomme pas local. Est-ce que ça vient de là ? Ça vient des personnes en bout de chaîne, des consommateurs, qui du coup, comme ils n'achètent pas les produits locaux, il n'y a pas de demande. Donc, il y a de moins en moins d'agriculteurs. Ou c'est plus complexe ? On pourrait se culpabiliser en disant que c'est un peu de notre faute. C'est évident, puisqu'en fait, on a un pouvoir énorme. Oui, il y en a un pouvoir énorme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que justement, l'alimentation depuis l'après-guerre, elle est dans une agro-industrie. Et que du coup, on s'est coupé du producteur. Et du sol un peu aussi. Et du sol. Et qu'on a spécialisé des endroits. Donc, il y a des parties de l'Europe, il n'y a pas des parties de France qui produisent pour le reste de la France et même de la planète. Et du coup, on a vraiment délaissé justement la nécessité d'avoir une autosuffisance alimentaire à un moment donné sur une partie de son territoire. Et donc, ça, c'est à reconquérir en disant que c'est vraiment important. Et puis, le dernier point, il y a M. Gomis qui est producteur. Je pense que le monde agricole aussi a souffert en interne d'une mauvaise image. Et il n'a pas donné envie à ce qu'il y a des suites. Donc, on ne vous dit pas, c'est un merveilleux métier. Vas-y, tu vas t'épanouir. Il y a eu d'autres tendances. Donc, il y a vraiment tout un travail aussi en disant aujourd'hui, nourrir, c'est hyper important. Ça peut être des beaux métiers, les métiers de la restauration. D'ailleurs, on le voit. Et puis surtout, c'est comme l'air. On va avoir des difficultés. On a besoin d'air pour respirer. Et on a besoin d'alimentation pour vivre, d'eau, etc. Donc, c'est des préoccupations de base et dont on s'est éloigné, je pense. Et l'initiative d'une ville comme Salon montre qu'en très peu de temps, on peut inverser les choses. C'est-à-dire qu'on peut, pour une égalité, c'est-à-dire tous ces enfants, ils ont la possibilité de manger des produits de qualité, des menus équilibrés pour le même prix. Et derrière, en très peu de temps, on renoue une fonction avec la proximité, en s'approvisionnant avec toutes les contraintes qu'on a évoquées, les marchés publics, faire 3 200 repas. Et on voit, justement, que c'est vraiment un travail global. Ce n'est pas juste dire, voilà, on va faire des cantines bio. Mais c'est vraiment toute une approche globale qui inclut tous les acteurs locaux, en fait. Et en quotidien. Parce que je crois que le chapeau qu'on peut tirer à des gens, c'est que c'est au quotidien qu'il faut mettre cette exigence-là, arriver à contourner les problèmes, parce qu'il y a des problèmes d'appro, il y a des problèmes de production. Et puis qu'avec le bio, ce qu'on cherche à faire, c'est d'améliorer le comportement alimentaire dans le souci de santé publique. Et je pense que c'est peut-être ça, aujourd'hui, qui est arrivé à maturité. C'est qu'on commence à comprendre que l'alimentation peut être un acteur margeur de santé. Et quand on est en mode santé, on a plein de choses à faire dans la vie. On développe son potentiel. Merci pour cet éclairage, M. Vérage. On va repasser la parole à Emmanuelle Cosson. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les actions qui sont mises en place un petit peu pour faire en sorte qu'on mange mieux à salon ? Alors, on a travaillé sur différentes thématiques. C'est vrai que les approvisionnements ont été une grande, grande mission, puisqu'il a fallu, nous, connaître les producteurs locaux. Il a fallu que les producteurs locaux nous connaissent, parce que ce n'était pas dans leur cœur de métier de répondre à un marché public. Et puis, on a beaucoup travaillé avec notre équipe. Donc, il y a l'association Impulse Bio qui est venue former nos cuisiniers à l'utilisation des produits bio, parce qu'on avait un petit peu perdu l'habitude de travailler ces produits bruts. Donc, on a eu vraiment un retour aux sources, à la vraie cuisine. Et on a complètement modifié la structure de nos menus. Agnès pourra en parler avec, aujourd'hui, des productions qu'on réalise pratiquement tout sur place. On fait nos plats cuisinés, on fait nos crudités. Voilà. Et c'est vrai que ça, ça a été aussi un chantier important, parce qu'il a fallu expliquer au personnel, et aussi au personnel de service, les modifications qu'il y allait avoir dans l'assiette, pour qu'elle puisse aussi le retranscrire aux enfants. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a aussi toute la transmission. Oui, vous voulez dire quelque chose, Madame Blanc ? Oui, effectivement, en complément de ça, c'est vrai qu'il y a eu un travail de fait avec le personnel qui encadre les enfants sur le temps de restauration collective. parce que c'est important qu'ils puissent expliquer, et donc relayer ces fondamentaux qui sont que c'est important de manger la salade que l'on propose, de manger des fruits et des légumes, même si c'est peut-être un petit peu plus compliqué à manger, et peut-être à aider les enfants, éventuellement, pour les tout-petits, à les manger. Et je voudrais dire, par ailleurs, qu'on a pu faire une quantification, des pertes qu'on avait, et par rapport aux habitudes antérieures, il y a une énorme diminution de ce qui est jeté à la restauration collective. C'est très, très faible par rapport auparavant, parce que, justement, il y a eu tout ce travail de fait avec le personnel d'encadrement, et bien sûr, le personnel de la restauration. Et vraiment, je salue tout le travail de tout le personnel municipal qui s'est engagé là. C'est vraiment un travail transversal. La restauration collective, le service éducation jeunesse, le service juridique, et puis bien d'autres acteurs, bien sûr, les crèches, le CCAS, via notamment le service de la petite enfance, et puis également les seniors, aussi. Donc un travail très transversal. On se joie à vous pour remercier justement tous ces personnels-là qu'on n'a pas l'occasion de voir, mais qui font un très, très gros travail dans l'ombre. Oui, oui, c'est vrai que la commande publique, les services des finances nous ont énormément aidés. C'est vraiment un travail collectif au niveau de la ville. Et le dernier axe, donc, c'est la satisfaction des convives. C'est un domaine qu'Agnès traite tous les jours. On analyse tous les jours le retour des enfants sur toutes les écoles, sur toutes les crèches, sur les foyers. Et on essaye de tirer des conclusions pour savoir pourquoi c'est un plat sombre préféré, pourquoi est-ce qu'en changeant une recette où on peut garder le même légume. On ne changera pas les légumes, mais par contre, on travaille beaucoup sur la façon de les assaisonner, sur les différentes mises en œuvre qu'on a pour proposer les légumes et les fruits aux enfants. Alors, on a trois jeunes filles avec nous sur le plateau. Je ne sais pas si on les voit à l'antenne. Oui, c'est bon pour vous à l'antenne, voilà. Oui, si vous voulez, Madame Blanc. Alors, désolée, on est un petit peu au soleil, là. Mais je ne vais pas vous retenir très longtemps parce que je vois qu'il y a un papa qui s'inquiète là-bas parce qu'il n'y a pas de casquette. Mais on ne va pas vous retenir longtemps. Donc, vous, vous êtes élue du conseil municipal junior. C'est ça ? Oui. Comment tu t'appelles ? Justine. Mélissa. Lamia. 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 Donc, vous êtes toutes les trois élues. Donc, elles sont venues avec vous. On les a invitées à venir témoigner. Ah, d'accord. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire de tout ce que vous entendez, là, au niveau des cantines, tout ça ? Vous aimez bien, vous, ce que vous mangez à la cantine ? La question. Ben, ça dépend des fois, en fait. Qu'est-ce que tu aimes bien ? Qu'est-ce que tu préfères ? Ben, j'aime bien leurs pattes. Et leur ratatouille. La ratatouille, d'ailleurs, la ratatouille place tard de la journée pour ce festin de Méditerranée. Il y a même une ratatouille qui est en train de mijoter grâce à l'énergie du soleil dans une cuisine solaire qu'on peut aller voir là-bas dans les allées. Oui, oui, c'est vrai. C'est la cuisine de l'espace. Qu'est-ce que tu aimes, toi ? Ben, les escalopes et avec les petits pois. Et toi ? Moi, je ne mange pas à la cantine. Est-ce que ça vous est arrivé de participer à Salon, dans le cadre de l'école ou en dehors de l'école, à des activités autour de la nourriture ? À l'espace citoyen, pour la fraîche attitude ? Est-ce que ça vous est arrivé ? Non, il n'y en a pas, non ? Est-ce que vous aimez cuisiner ? Moi, oui, en tout cas, si, je ne sais pas. Moi aussi, oui. Pourquoi vous aimez cuisiner ? Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de faire la cuisine ? Tout. Est-ce que vous faites les courses avant de cuisiner ? Avec les parents, est-ce que ça vous intéresse de choisir les produits que vous allez cuisiner ? Vous n'en êtes peut-être pas encore là. Oui. Oui, oui aussi. Et ça vous intéresse de savoir d'où viennent tout ce que vous avez dans votre assiette ? Oui. Tout le monde est d'accord. C'est bien, si vous aimez cuisiner, c'est bien. Je pense que déjà, c'est à cet âge-là. C'est très bien. Je pense que ça vient de l'éducation, avec peut-être les mamans qui cuisinent à la maison. Donc ça, c'est vrai que c'est très important. Oui, mais peut-être qu'on est arrivé aussi des fois à un stade où justement, on a un petit peu écarté les enfants de la cuisine en disant, ben non, il ne faut pas toucher, c'est moi qui fais. Parce qu'on a toujours peur qu'ils se fassent mal, qu'ils salissent tout. Je pense que ce serait peut-être important de dire aux parents que ce n'est pas grave, une cuisine qui est toute en bazar, qui est toute sale. tant que les enfants ont pu peut-être toucher la matière, s'amuser, c'est ce qui compte, non ? On peut dire ça. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Et je fais un petit clin d'œil aux parents d'élèves qui veulent venir goûter quelques recettes que l'on sert à leurs enfants. Cet après-midi, on a un stand à la restauration collective et on a préparé quelques petites recettes, exactement les mêmes que celles qui sont servies dans les restaurants scolaires. Voilà, il y a du gazpacho à soupe de concombre qui sont très segmentants. Il y a des enfants qui adorent et des enfants qui aiment moins. Mais voilà, ils peuvent venir nous rencontrer, échanger avec nous sur les menus, les produits, les habitudes culinaires. On est à leur disposition au Jardin Général de Gaulle. Ok, c'est passé. On va continuer avec Agnès. Agnès, vous êtes diététicienne, vous, pour la restauration collective de salon. Oui, c'est ça. Alors, en quoi ça consiste votre métier ? Est-ce que vous avez la petite balance ? C'est vous qui mesurez, qui dites « Ah non, là, il y a trop de ça, il n'y a pas assez de ça, c'est ça ? » Pas du tout. Non, non, ça, c'est le travail des chefs de production. Ah, on fait des images, des fois. Ce sont deux. Voilà, donc, les menus sont établis en respect de la réglementation puisque depuis septembre 2011, il y a des textes de loi sur la restauration scolaire. Donc, ils sont passés également, textes de loi pour les crèches et puis les seniors. Donc, des menus qui sont conformes au PNNS depuis longtemps, depuis 2002, déjà. Alors, est-ce que c'est conforme en termes de quoi ? D'apport nutritionnel ? Alors, c'est conforme aux recommandations en matière de qualité des produits, de fréquence de présentation des plats, c'est-à-dire pour les produits gras, produits salés, donc on a des critères à respecter au niveau quantitatif, au niveau des grammages qui sont servis aux enfants, ni trop, ni trop peu, pour éviter le gaspillage et puis le surpoids à long terme. Voilà, donc, pour les menus. Ensuite, donc, on s'attache avant tout, donc, au plaisir de manger. Voilà, que les enfants prennent plaisir à manger ensemble, à goûter de nouvelles recettes. Donc, tout au long de l'année, on fait de nombreuses animations autour de la nutrition, de l'alimentation, depuis la fraîche attitude jusqu'à la journée de la gastronomie en septembre, repas de fin d'année. Voilà, donc, tous ces repas différents où on met à l'honneur des recettes de terroirs, des recettes maison, comme on le fait déjà dans l'année. Voilà, des recettes un petit peu originales, alors ça plaît, plus ou moins, mais je suis surtout à l'écoute, moi, des propositions que me font les enfants et les écoles lorsqu'on leur fait passer ce bilan de fin de fraîche attitude, par exemple. Donc, ils notent ce qu'ils aimeraient manger l'année suivante. Donc, on essaie de prendre en compte tous ces retours. Vous organisez un peu le menu en fonction aussi de leurs envies, de leurs goûts, de leurs... Tout à fait. Et puis, je vais sur les satellites, donc je me déplace directement pour voir en direct comment se passent les services, comment sont consommés les aliments, si les portions sont adaptées. Puisqu'on a un nouveau système aussi qui est celui du self-service sur deux élémentaires actuellement, les deux plus gros restaurants élémentaires de la ville de Salon, donc, certains dits, Lurian et Capucin élémentaires. Voilà, de façon, justement, il y a un choix dirigé sur ces menus, sur une des composantes du menu, c'est-à-dire qu'ils ont le choix entre deux entrées, deux crudités. Ils ont le choix entre deux fromages ou deux produits laitiers ou deux desserts. Voilà, sachant que s'ils choisissent l'un ou l'autre, les apports restent équilibrés. Donc, ça permet de manger ce qu'on aime et puis, du coup, de moins gaspiller aussi. Donc, j'insiste sur le gaspillage parce que c'est un point essentiel du plan national d'alimentation. Oui. Voilà, donc, on a obtenu le label pour ça en 2012. Voilà, surtout ce qui est vraiment éco-environnement, réduction du gaspillage, des emballages. Donc, on est passé à du multiportions sur plusieurs produits pour éviter les emballages individuels. Donc, voilà, le fromage est conditionné en multiportions, ce qui évite, justement, des emballages. Oui, oui, oui. Donc, c'est important aussi à ce niveau-là. Et oui, c'est vrai qu'il y a aussi toutes les réglementations, en fait, dues à l'hygiène, tout ça, qui font que... On ne peut pas faire tout le temps ce qu'on fait à la maison. Oui, voilà, c'est ça. C'est évident. Il y a des produits qu'on ne peut pas traiter. Parce que là, c'est à une grande échelle. On n'est pas dans la... C'est ça, tout à fait. Donc, des fois, on me dit j'aimerais bien manger ça, mais techniquement, sur place, ce n'est pas possible. Donc, la salade verte fraîche, des fois, on me dit pourquoi pas, je ne sais pas, des épinards. C'est vrai que pour varier les crudités en hiver, on a un peu du mal. Donc, on nous suggère, voilà, des pleins de produits frais. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'est difficile à traiter. D'autant, enfin, pour l'instant, avec les locaux qu'on a qui sont assez exigus en termes de légumerie, de traitement des légumes bruts. Oui. Pour revenir un petit peu à ce que disait Mme Blanc ce matin concernant un petit peu cette culture-là du régime dans laquelle nos sociétés sont un petit peu... Non, on parlait du régime ce matin. On parlait de ça. Vous vous disiez justement... Je dis des bêtises. Vous vous disiez justement qu'il ne faut pas être dans cette culture-là du régime et qu'il faut remettre le plaisir au centre de l'alimentation. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Vous avez bien mémorisé. Je voulais rebondir là-dessus. Je voulais rebondir là-dessus par rapport justement à la spécificité d'Agnès qui est diététicienne. On a vu aussi de plus en plus ces derniers temps, on parle beaucoup de surpoids, notamment chez les petits. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce phénomène et qu'est-ce que vous conseillez, vous ? Donc, c'est vrai que par rapport à l'augmentation du surpoids, de l'obésité, donc Salon, c'est quand même situé à bien garder ces chiffres stables sur ces dernières années. Donc, une petite recrudescence sur certains quartiers là, voilà, sur 2012, me semble-t-il, 2011-2012. Donc, pour cela, en fait, on fait bien sûr des menus équilibrés. On fait aussi des sessions, justement, de petits déjeuners pédagogiques qui sont destinés à apprendre à manger correctement. Déjà, petits déjeuners, voilà, dès le plus jeune âge, puisque c'est des petits qu'on apprend les bonnes habitudes alimentaires. Voilà, donc ce sont... Excusez-moi, Alain, je ne sais pas si en régie, on peut nous envoyer les photos des ateliers dans leur état d'esprit et dans leurs apprentissages. Ils tombent moins malades. Oui, il paraît. Ils sont moins malades. Ça a été prouvé scientifiquement. Observatoire santé, social, environnement. Effectivement, nous avons des chiffres par rapport à ça et les chiffres se sont beaucoup améliorés dans les années 2005-2008. La première partie des actions que nous avons réalisées, notamment dans certains quartiers où les taux d'obésité, d'excès pondéral, confinant l'obésité chez l'enfant, les enfants de 4-6 ans étaient vraiment élevés. Et on est revenus à des valeurs au-dessous de la moyenne nationale et départementale et régionale avec un tout petit rebond dans un quartier, effectivement, où on va avoir vraiment le souci, la préoccupation d'avoir des actions, justement, avec les enseignants, avec les acteurs du secteur social pour arriver à refaire passer, insister sur ces messages de bien s'alimenter. et de bouger aussi, bien sûr, parce que c'est en lien, c'est-à-dire ne pas amener son enfant à l'école si l'école est à 200 mètres et qu'on peut y aller à pied ou en vélo, éventuellement. Il y a des pistes cyclables. On peut aller à l'école avec ses enfants ou ses enfants peuvent y aller avec d'autres enfants encadrés en pédibus par des parents. et voilà, tout ça, c'est une globalité dans les modalités de vivre. Mais on sent ça, justement, dans tout ce qui touche justement à l'amélioration du cadre de vie, que ce soit l'alimentation, les productions bio, tout ça. On voit toujours que le fil conducteur, c'est quand même que ce sont des approches globales et que rien ne peut être en fait juste isolé là et traité dans son coin, mais que tout est lié. Tout à fait. Et on insiste vraiment là-dessus de travailler en transversalité avec les autres délégations parce que, par exemple, on fait référence au pédibus et le fait d'amener ses enfants à l'école, non pas en voiture, quand on peut, bien évidemment. Oui, des fois, c'est un peu compliqué. Et que ça n'encombre pas l'entrée et la sortie des écoles, non pas sous un versant de contrôle, on va dire, et de réglementation de l'accès, mais plutôt sur le mode de soyez bien, amenez vos enfants et que vos enfants marchent. D'ailleurs, ils travailleront beaucoup mieux à l'école parce qu'en venant à pied, ils sont beaucoup plus alertes dans leur état d'esprit et dans leurs apprentissages. Ils tombent moins malades. Oui, il paraît. Ils sont moins malades. Ça a été prouvé scientifiquement. Alors, il nous resterait peu de temps. Je suis désolée, Madame Cosson, je voulais discuter un petit peu avec Monsieur Gomis. Donc, oui, on remonte un petit peu la bobine, on tire le fil et on arrive donc au producteur. Voilà. Donc, producteur bio. Et vous, Monsieur Gomis, on l'a déjà dit avant sur d'autres interviews, on aime bien vous inviter sur nos plateaux télé parce qu'on croit beaucoup en votre démarche et on veut la soutenir. Je crois qu'on est tous ici pareil. qu'est-ce qui vous a amené au bio ? Parce que vous, au départ, vous étiez agriculteur mais c'était une toute autre sorte d'agriculture. Qu'est-ce qui vous a amené à passer au bio ? Alors, comme le disait Monsieur Vera très justement tout à l'heure, moi, je suis un pur produit de cette agro-industrie qui a spécialisé les producteurs et je me suis installé en tant que producteur de tomates, tomates hors sol. Oui, un instant. Pardon, Monsieur Gomis, on va juste intervertir avec Agnès. comme ça, vous serez plus à l'aise parce qu'il y a un peu d'ombre là. Ah oui, non mais bon, j'ai l'habitude d'être au soleil. Avec une casquette d'habitude normalement. Mais là, quand on vient à la ville, on ne met pas la casquette. Alors, vous étiez producteur de tomates hors sol. Pour faire un peu d'histoire, j'étais producteur de tomates hors sol. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et je ne faisais que de la tomate. Donc, bon, un peu une prise de conscience. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est un agriculteur ? Est-ce qu'on n'est pas un industriel ? Donc, en fait, de ma part, il y a eu ça. Il y a eu une espèce de... Voilà, de... Bon, à l'approche de la cinquantaine, bon, on se disait, tiens, qu'est-ce qu'on est ? Et quel sens a le métier qu'on fait ? On produit beaucoup de tomates, on les vend à la grande distribution, on nous paye le prix qu'on veut et on ne s'en sort pas. Donc, voilà, à un moment donné, il fallait... Il y avait aussi des raisons économiques, quoi, qui m'ont poussé à changer. Il n'y avait pas que des raisons, on va dire, philosophiques ou éthiques. Il faut être honnête. Et donc, il m'a semblé que, bon, ça faisait déjà quelques années que je pratiquais tout ce qui était lutte intégrée, c'est-à-dire l'utilisation d'insectes utiles pour protéger les plantes tomates dans les serres. Donc, je n'étais pas très loin, me semblait-il, d'une agriculture biologique. Mais en fait, j'en étais quand même assez éloigné puisque une agriculture biologique, ce n'est pas du tout l'agriculture industrielle de tomates hors sol. C'est une agriculture qui doit être très diversifiée où le sol, c'est le sol qu'on nourrit, ce n'est pas les plantes. Et donc, il a fallu faire un tout petit peu cette révolution. Cette révolution, elle a été possible chez moi. Pas seulement grâce à la cuisine centrale de Salon, ça aussi, il faut être, il faut replacer les choses, mais aussi par la cuisine centrale. Cette révolution, elle a été possible par la volonté des consommateurs salonnés, puisque ça a démarré à Salon, mais ça a continué à Marseille, à Aix, de consommer des légumes locaux, des légumes bio, consommateurs constitués en AMAP, Association pour le Maintien de l'agriculture biologique, agriculture de proximité, pardon, et c'est grâce à ces consommateurs que la conversion en agriculture biologique a été facile, a été facilitée à la Jastine, sur ma ferme, et juste après, la cuisine centrale de Salon, la mairie de Salon, ayant cette volonté d'acheter local et d'acheter une partie bio, ça a été un découlement, on va dire, naturel. naturel, 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 oui. Est-ce que c'est plus difficile pour vos collègues qui ne sont pas soutenus par la commune où ils vivent ? Est-ce que c'est le parcours du combattant quand on veut passer au bio ? L'agriculture en général, ce n'est pas un métier facile. Oui, à la base, oui. qui sont difficiles, mais ce n'est pas un métier facile. L'agriculture bio, c'est encore moins facile puisque quelquefois, on ne maîtrise pas tout et on peut avoir des cultures ravagées par des araignées ou des cultures ravagées par des maladies cryptogamiques contre lesquelles on peut facilement lutter quand on a des produits chimiques à sa disposition. Bon, là, on ne les a pas, mais on doit réapprendre le cycle d'une plante, on doit réapprendre le fonctionnement des insectes et on doit adapter. Bien évidemment, ça demande un certain nombre d'années de pratique. Qui aujourd'hui sont les garants de ces savoirs ancestraux qui font qu'on peut cultiver ces légumes sans utiliser de produits chimiques entre guillemets parce qu'il y a des produits chimiques naturels qu'on peut utiliser, mais je parle des gros désherbants toxiques qui abîment le sol, tout ça. Qui sont les garants de ça ? Parce que ça remonte ça disparaît un peu aussi. Il y a vous déjà ? Non, moi, je ne me dis pas... Moi, je suis utilisateur, je suis praticien, mais seulement depuis 2006. Donc je n'ai pas une véritable... Oui, mais je veux dire, ces savoir-faire-là, vous allez les transmettre. Vous les transmettez sans doute. Je vous le transmets déjà puisque on reçoit très régulièrement des stagiaires à la Jacine. Mais l'agriculture, on va dire conventionnelle, enfin en tout cas, qu'on dit conventionnelle et qui est en fait une agriculture qui utilise énormément la chimie parce qu'il n'y a pas de chimie, entre guillemets, il y a vraiment une chimie. Mais la chimie n'est pas que dans l'agriculture. Ce n'est pas l'agriculture traditionnelle. Il existe une agriculture traditionnelle et quand on discute avec des agriculteurs qui aujourd'hui, oui, ont passé l'âge de l'activité, c'est-à-dire qui ont plus de 60 ans, ils vous disent que jeunes, juste après la Deuxième Guerre mondiale, ils étaient encore dans une agriculture où on utilisait du fumier pour nourrir les sols. Le fumier, il venait de l'élevage de moutons qu'on avait sur la ferme ou qui n'existait pas très loin de chez soi. On utilisait naturellement certains produits comme le souffle, la bouille bordelaise, mais avec précaution parce qu'on savait quand même que ça irritait. Enfin, c'est quand même des produits qui sont naturels, certes, mais qui peuvent être irritants. Ils vous disent aussi que pour lutter contre les dorifores, on faisait venir les enfants des écoles et on écrasait les dorifores à la main. Ils vous disent aussi que quand on avait des coccinelles dans son champ, on faisait bien attention de ne pas les tuer. On favorisait la présence de plantes, de fleurs sur sa ferme pour attirer tous les insectes utiles. Ils vous disent tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une agriculture biologique certifiée avec des normes, des chartes qui sont très précises et qu'on doit absolument respecter parce que les contrôles sont fréquents. Personnellement, j'en ai deux parents dont un qui est inopiné le lundi à 10h du matin. C'est comme ça. C'est très réglementé, très surveillé. Mais en fait, on a remis au goût du jour, on va dire, une agriculture qui était traditionnellement pratiquée en France mais qui est toujours pratiquée dans certains pays d'Europe, notamment. D'accord. Oui, donc c'est pas vraiment... Alors pour revenir un tout petit peu au débat qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire la démarche avec la cuisine centrale de Salon, c'est vrai que Emmanuel Cosson en parlait tout à l'heure, il a fallu un peu adapter les marchés. Moi, la première année, quand on m'a dit on va prendre 300 kilos de courgettes en semaine 20 et puis après, on n'en prendra plus du tout. J'ai goûté, moi, les courgettes, je les plante. Les courgettes, ça produit tous les jours. Donc il faut peut-être adapter. Il faut que la cuisine adapte un peu ses menus en fonction de ce qu'est la production naturelle d'une plante. Oui, c'est ça. On demande à la cuisine, moi, j'ai demandé à la cuisine de se comporter avec moi, non pas comme avec un fournisseur, un commerçant. Voilà, on achète 300 kilos de courgettes à un commerçant, il va les acheter auprès de ses producteurs fournisseurs, mais ça ne le dérange pas de ne pas en avoir un mois plus tard. Oui, comment vous faites alors ? Vous leur dites genre c'est temps. On travaille énormément la saisonnalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de tomates au mois de janvier. Oui, c'est important ça, on en parlait ce matin. Dans le type d'agriculture qui est la mienne, les produits sont des produits de saison. Alors, on utilise des serres, c'est-à-dire qu'on cultive sous serre, donc on a des tomates à partir de début juin, alors que naturellement, en plein champ, elles sont là début juillet, bon, on a un petit mois d'avance. Mais les courgettes, les tomates, ça va produire toutes les semaines et c'est comme ça que petit à petit, les menus de la cuisine se sont mis un petit peu au diapason de la production et on va retrouver des tomates régulièrement toutes les semaines, ce qui n'est pas, pour à mon avis, pour déplaire aux jeunes. aux enfants, certainement pas, mais c'est génial ça, quand même, tout ce travail que fait la ville. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Salon est un peu une ville pilote ? On peut ? Oui, on peut le dire. Disons-le. Déjà, on peut dire qu'elle est une ville pilote dans le sens où le pourcentage de produits biologiques qui est introduit est assez élevé puisqu'il dépasse le grenelle de l'environnement et ce qui est très intéressant c'est qu'ils sont arrivés avec un volume assez important de repas à avoir un partenariat avec des agriculteurs de proximité et pas que un parce que je crois qu'il y en a plusieurs et justement dans ce dialogue-là d'être arrivé à le traduire dans leur cahier des charges donc d'être justement dans le respect de la législation et de la loi et de le...